Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée que nous ouvrons par ses sommets pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. La République démocratique du Congo est représentée à cette grande messe par une délégation conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Financer les développements durables dans les villes et réponser l'architecture financière mondiale pour atteindre les ODD au centre de ces assises, nous dit Patti Tondoamou. Porteur du message du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, au sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris en France, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue est arrivé tôt le matin, ce jeudi 22 juin 2023 à Paris. Le chef du gouvernement congolais est à la tête d'une délégation de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État du Budget, de l'Environnement, le ministre de l'Aménagement du Territoire qui avait précédé, la grande délégation congolaise, ainsi que le ministre de la Communication et Média. Le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies est l'organisateur de cet événement, avec la ville de Paris sur le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde. Ce sommet, pour un nouveau pacte financier mondial, a un double objectif financier. Le développement durable dans les villes est repensé l'architecture financière mondiale pour atteindre les ODD et l'accord des paris sur les climats. Il sera question au cours de ces travaux de repenser les systèmes financiers mondiaux, 80 ans après les accords de Bretton Woods qui ont créé l'Effémie de la Banque mondiale. Mais il faut aussi regarder comment l'humanité répond à des impératifs, notamment climatiques. Vous savez que la République démocratique du Congo est un pays solution. Et par rapport à tous ces sujets, il y a des avis que la République démocratique du Congo compte émettre. Nous nous positionnons comme pays solution, non pas parce que nous voulons le dire, mais parce que nous avons des ressources qu'il faut. Et vous savez que chaque seconde que les pollueurs polluent, chaque seconde aussi, la République démocratique du Congo s'assure que l'humanité est régulée, notamment à travers ces forêts. Beaucoup de promesses ont été faites ici. On veut voir ces promesses devenir concrètes parce qu'il faut commencer à arrêter cette hémorragie qui touche à notre humanité. Et donc de ces points de vue, comme sur d'autres sujets, nous avons des avis à émettre. Ce sommet présidé par le président français Emmanuel Macron connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et de gouvernement venus de tous les continents. Il s'inscrit dans les contextes internationaux marqués par les répercussions de multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques. A la défense, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bimba Gombo a rassuré au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo pendant cette période de transition et du processus des retraits des forces onusiennes en RDC, nous dit Nicole Seseploka. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDEC sont capables d'assurer la défense et la protection de la partie Est de la RDC après le retrait progressif et graduel de la MONUSCO. Les assurances du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bimba Gombo, c'était lors de son entretien avec M. Kassim Biagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé de la protection et des opérations. L'un des dossiers, évidemment, le plus important, c'est voir comment nous allons mieux articuler la coopération entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité nationale pour voir comment mettre en œuvre cette montée en puissance des forces armées de la République et le retrait progressif, graduel et responsable de la MONUSCO. Et sur l'ensemble de ces questions-là, je repars en tout cas très satisfait des assurances, des explications et du soutien du ministre. Satisfait des assurances du patron de la Défense nationale, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC a exprimé la volonté de la mission onusienne d'accompagner les gouvernements congolais pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Est, victimes de l'insécurité, à savoir le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Itouri. Les experts de la République démocratique du Congo, notamment C, du ministère de l'intégration régionale, prennent part aux travaux de la troisième session ordinaire de chefs d'État et des pays membres de la CAC. Parmi les matières à l'ordre du jour, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC suivait. Merci pour cette question. La délégation de la République démocratique du Congo est arrivée à Libreville, la capitale gabonaise. C'est mercredi 21 juin 2023 pour prendre part aux travaux de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est assez en sigle. Et nous sommes ici en train de travailler pour déjà début des travaux. Il s'y est de rappeler que le travaux d'ouverture de cette 23e session de la CAC a eu lieu ce mardi 20 juin 2023 à l'Hôtel Boulevard dans la capitale gabonaise où les experts ou participants venus de différents pays membres ont été classés dans les différents segments pour travailler dans l'esprit de cette organisation régionale. Monsieur Skarmal. Quels sont les thèmes ou les sujets qui sont abordés dans les différents ateliers, les différents segments ? Il y a plusieurs thèmes, notamment la défense et sécurité sur été. Il y a le ministère en charge des affaires étrangères et régulation extérieure qui vont parler de l'intégration régionale du budget. La justice et droits communautaires, défense, comme je l'ai déjà dit, sécurité sur été. Ainsi que des ministres désignés par chacun des États membres, du président de la commission de la CAC ainsi que des invités de la présidence en exercice de la conférence et de la commission de la CAC. Oui, monsieur Chadrak Bambi, dites-nous, la délégation congolaise est conduite par qui ? Ça se passe comment ? La délégation congolaise est conduite par monsieur le conseiller à l'intégration régionale Kombi Maté-Thomas, qui est conseiller du ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussani Amouissi. Il est ici important de rappeler que la République démocratique du Congo va, à travers cette 23e session de la CAC, faire entendre sa voix pour ce qui est de la restauration de la paix dans la partie orientale de notre pays, car c'est là la principale mission que le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, a confié au ministre d'État en charge de l'intégration régionale, monsieur Antipas Mboussani Amouissi, qui, de son côté, ne cesse de ménager aucun effort pour que le fils et le fils recouvrent de la paix dans cette partie est du pays. Merci, Chahdor Akbambi. Je rappelle que vous êtes expert en communication, la salle de communication du ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussani Amouissi. Merci. Le ministre de la Communication et Média a échangé hier avec un groupe de jeunes scientifiques, membres de l'Académie de sciences pour les jeunes en République démocratique du Congo, au centre de l'élaboration d'une émission spécialisée pour la promotion de la science comme carrière. Ils sont au micro de Gaëtan Magalan. Nous avons proposé un certain nombre d'éléments, entre autres un espace médiatique pour permettre à ce que les activités de la SIGRDC soient couvertes. Et en même temps, une émission où on va commencer à assurer la promotion de la science, ce qui représente fait la mission noble de la SIGRDC, c'est-à-dire promouvoir la science comme carrière de choix pour les jeunes en RDC. Et en même temps, promouvoir la science comme outil de visibilité internationale du pays et moter le développement économique du pays en même temps. Et nous sommes très soulagés que l'excellence ait répondu favorablement à notre demande. Alors, les objectifs sont simples. Nous sommes là, en fait, pour promouvoir la science, comme mon collègue vient de le dire, aider les jeunes à pouvoir opter pour la science comme carrière de choix dans leur vie. Parce qu'ici, en RDC, on parle souvent de l'économie, de la médecine. On est très limité. Mais la SIG est là, en fait, pour montrer aux jeunes qu'il y a plus que ça, en fait. Et aussi, c'est pour encourager les activités, les innovations scientifiques. Et aussi, promouvoir les recherches scientifiques. Faire de la RDC un pays où la science est valorisée, où les décisions du gouvernement face aux pandémies, aux épidémies, découlent des décisions de recherche scientifique. Le pont Louboudi au Kambouka, dans la commune de Sélémba, où est presque prêt pour sa remise à la population. Il ne reste que les petits travaux d'asphaltage des axes polycentriques, constatés par Mnano Omba. Le pont Louboudi est un ouvrage de 100 mètres de longueur et 7 mètres de largeur, construit avec de matériaux durables et solides. Ce projet, réalisé et exécuté par l'entreprise de construction Aroncef SRL, contrôlé et suivi par l'OVD et BTC. Cet ouvrage est destiné à permettre le franchissement d'un obstacle de cours d'eau, éviter la hauteur de l'ensablement. Ces ponts qui relient deux communes, Galiema, en passant par les quartiers 4, Canlouka, aussi la commune de Sélémbao, entrée Landou. Ces ponts routiers peuvent supporter le poids du passage humain au véhicule d'étonnage. Il conserve son intégrité structurelle, sérieuse. Dans quelques jours, ces ponts routiers seront remis et inaugurés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour usage. Nous avons la joie pour cette route, mais le malheur en est que ça dure. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui freine cette route. Nous avons besoin, comme on nous relit, Galiema, Sélémbao, vraiment c'est très important. Mais la durée, je ne sais pas si l'entreprise qui a pris ce marché, alors peut-être il y a des lenteurs, ou alors moyens financiers, ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Nous souhaitons que ça termine plus tôt, puisque le poste est déjà terminé. Et les routes, Magadam, ça n'avance pas. Bien que le délai est passé, cet ouvrage d'art sera baptisé Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, tel est le souhait de la population de ce coin de la capitale. Les travaux de modernisation de la forêt internationale de Kinshasa vont montrer pendant ce temps un bâtiment de la Fikine situé sur l'avenue de la Gumbé au numéro 3574, fait l'objet d'une spoliation par un colonel dont les noms restent anonymes. Quelques agents et syndicalistes étaient sur les lieux. Suivez. La modernisation de la Fikine n'est plus un slogan. Les travaux de construction des bâtiments sont déjà en cours d'exécution avec une vitesse des croisières. Plusieurs conteneurs contenant les matériaux sont déjà sur place pour la construction des infrastructures sur ces sites, premier lieu public d'attraction de la capitale. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle de redonner à la foire internationale de Kinshasa ses lettres de noblesse, les travaux se réalisent dans les normes du standard international. Démolution d'un côté, pose de la semelle en béton pour la stabilisation du terrain, l'entreprise qui exécute les travaux y va sans relâche sous l'impulsion du directeur général de la Fikine. Nous avons déjà commencé à démoli. On a aussi démoli au motel Fikine. Là, il y a des résidents qui vivent en inquiétude. C'est vraiment un travail qui doit commencer pour moderniser la foire que tous les Congolais aiment. Une parcelle appartenant à la Fikine située sur l'avenue Gombe, au numéro 35, 74 dans la commune de la Gombe, fait l'objet d'expoliations de la part d'un inconnu. Les agents de la Fikine, avec en tête la délégation syndicale, sont arrivés sur le lieu pour les constats. Nous ne voulons pas de ces systèmes depuis longtemps. Le chef de l'État prône l'État de droit. C'est un bien de l'État qui appartient à la Fikine et aussi à l'ambassade de la Tunisie. Les autorités ont l'obligation de faire agir la loi dans toute sa rigueur. En marge de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la Fondation des Femmes de droit de l'UNEKIN a organisé une conférence débat sur le combat de la femme pour l'émergence de l'indépendance à nos jours, nous dit Sylvie Mouembo. Le cheminement du combat de la femme congolaise pour l'émergence de la République démocratique du Congo, de l'indépendance à nos jours, tel est le thème choisi par des femmes juristes de l'Université de Kinshasa pour cet atelier de réflexion. Elle situe leur combat des années 60 à nos jours. 62 ans après l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, la Fondation des Femmes de droit appelle les femmes à l'autoprise en charge. Madame Gracia Misenga, coordonnatrice de cette organisation non-gouvernementale, rappelle que la femme, au même titre que l'homme, doit travailler pour subvenir à ce besoin et à ceux de la famille. FFT, qui a pour objectif de vulgariser le droit spécifique de femme afin de le faire connaître et appliquer le test qui le prévoit. Nous mettons une action particulière sur l'égalité de sexe à tous les niveaux de la vie. Docteur Tenobi, attablie dans son intervention sur l'évolution de la femme de 1960 à nos jours, Madame Lorraine Collot, juriste de son état, s'est apaisantie sur l'impact de la jeunesse sur l'émergence de la RDC. Et Christian Boussembé, président du SESAC, a mis l'accent sur le combat du métier des journalistes. On doit savoir une chose, que la presse, c'est en réalité le mouvement qui a été fait autour de la presse, c'est un mouvement qui a été créé. Mais la presse elle-même, elle fait partie de notre vie de tous les jours. Du président Kassavobo au président Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Le ministère de Jean Famille et Enfant a présenté la résolution d'un projet sur la stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme dans les secteurs agricoles en République démocratique du Congo, nous dit Jonathan Mouelé. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO a organisé un atelier de validation de la stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme dans le secteur agricole en République démocratique du Congo. A l'occasion de la présentation de cette résolution, le ministère du JAR, Famille et Enfant, représenté par sa secrétaire générale, elle parle de la quintessence que revêt le document final. Ces documents revêtent une importance capitale pour la République démocratique du Congo et notre ministère en particulier, parce que 70% de notre population vit dans les milieux ruraux. Et dans les 70%, il y a également plus de la moitié qui est constituée des femmes et qui vit essentiellement de l'agriculture. De sa part, le représentant adjoint de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO, Nouri Makital, s'est réjoui des travaux abattus par les experts du dit projet. Nous nous réjouissons de ce résultat et réitérons notre détermination à accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Enfin, un document final a été présenté à la clôture des travaux sur le projet à Son Excellence la ministre de l'Agriculture, Catherine Katungou-Foura, représentant la ministre du genre, Famille, Mireille Moulopo. La nouvelle équipe de mandataires du Fonds national des l'habitants vient d'être installée officiellement. Les agents et cadres de cet établissement public étaient nombreux à cette cérémonie, nous diront des pandas. Les agents et cadres du Fonds national des l'habitants sont venus nombreux à l'installation de la nouvelle équipe du conseil d'administration, une façon de démontrer leur accompagnement aux nouveaux mandataires. Le directeur général Alexis Kadima a remercié le chef de l'État pour le choix et la confiance leur accordé avant de signifier les rôles et la mission de cet établissement public au profit des millions des Congolais. Pour sa part, Mme Agnès Banachini-Citengue a présenté le bienfondé, la création du Fonds national des l'habitants FONAB, censé répondre aux besoins des logements sociaux à RRD. Pour ce faire, elle invite les administrateurs à mettre en œuvre une bonne politique axée sur le management. Au regard de notre objet social, le FONAB est appelé à promouvoir la construction des logements sociaux. Au niveau du conseil d'administration, nous définirons la politique générale de l'établissement et nous nous engagerons à lui doter d'un budget d'exploitation et d'investissement assorti d'une délégation de pouvoir pour permettre à la direction générale de gérer l'établissement au quotidien car nous serons jugés au résultat. J'invite les administrateurs du Fonds à réfléchir rapidement sur les stratégies adéquates à mettre à la disposition de notre direction générale pour lui permettre de concrétiser la levée des fonds nécessaires au financement des logements sociaux. Il s'agit de noter que le conseil d'administration de cet établissement public a été nommé le 25 mai de l'année en cours. La délégation du CEC a effectué une visite d'inspection des antennes de Kasson Balissa et de Sakania. Le DG Freddy Mwamba et sa suite ont visité aussi les ports secs de Lukanga-Bas pour s'assurer de la traçabilité des minéraux et de la responsabilité d'acquisition d'un bureau, nous dit Nadine Futuka. Loin de s'est limité à la DRC Mining Week, dans la ville de Lubumbashi, la délégation du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC, à sa tête son directeur général, a mis aussi les caps sur les antennes du CEC des Kasson Balissa et Sakania avant la visite du port sec de Lukanga-Bas en chantier à la frontière zambienne. Et c'est pour s'imprégner de la possibilité du CEC d'acquérir un bureau devant assurer la certification et la traçabilité des minéraux. Il était important que nous puissions le visiter, notamment pour s'assurer de l'appurement qu'ils font, sur les notifications d'avance qu'ils reçoivent du système que nous avons mis en place, qui s'appelle le GSEC, et aussi comprendre dans quelles conditions ils travaillent. Les travaux du port sec de Lukanga-Bas, exécutés à environ 95%, ont suscité la satisfaction du directeur général du CEC, Frédéric Mwambaka-Nikou, car le travail de la traçabilité des minerais devient facile en aval pour son service. Nous devons nous rassurer que ces minerais, en partance de pays voisins, respectent toute la traçabilité. C'est comme ça que nous sommes venus pour voir quelle serait la place du CEC et comment nous allons travailler avec les gestionnaires du port sec. La construction du port sec de Lukanga-Bas est évaluée à près de 250 millions de dollars américains. Au-delà de cet ouvrage, les travaux consistent aussi à la réalisation des quatre pistes de payage sur 150 kilomètres de route Kassoumbalé-Sasakania pour améliorer les trafics, gages pour les développements et la création de richesses. Ce que nous voulons apporter, c'est vraiment modernité au Congo, pour faciliter en fait tout le trafic, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, et apporter le développement économique. Selon le directeur général adjoint de l'entreprise chinoise des constructions Jiao, Sébastien Scheng, le port sec de Lukanga-Bas, comporte trois heures, heures exportation, heures centrale des procédures et heures parking. Cet ouvrage occupe un espace d'un million quatre cent mètres carrés pour l'accueil import-export d'un charroi automobile. L'espoir, ce soir, c'est sous ce thème qu'a été célébrée la Journée internationale des réfugiés. Selon les HCR, la République démocratique du Congo a accueilli plus de 520 000 réfugiés qui ont fui les conflits armés, d'où la prise en charge appropriée pour ces réfugiés, ces déplacés internes, nous dit Anita Luambua. Les cilindres sont déplacés de force à travers le monde suite à des conflits de guerre, de graves violations de droits de l'homme, ainsi que des violations sexuelles basées sur le genre. Selon le Haut-Commissariat des réfugiés, l'RDC a accueilli plus de 520 000 réfugiés des pays voisins. Un million des Congolais ont cherché refuge au-delà de ces frontières. Pour la ministre d'État en charge de la justice, les défis à rélever sont énormes, surtout dans ce contexte particulier de crise. Les violences basées sur les gens communs, sur les personnes réfugiées, viennent agraver la situation de ces populations déjà fragilisées. Le cadre juridique de la République démocratique du Congo reflète la femme volonté de protéger les femmes et les filles contre toute forme de violence faite à la femme. À côté du thème global, de l'espoir loin de chez soi, l'UASR se focalise sur la lutte contre les violences basées sur le genre, une bataille qui concerne aussi les autorités coutumières, des fois accusées à tort d'être à la base des déplacements massifs. Nous nous emplaignons régulièrement, étant donné que parfois la loi, bien qu'est claire, la loi portant le statut de chef coutumier, qui illustre bien comment on y accède en partant de la famille régnante conformément aux justes et coutumes, et que cette décision va être consacrée au niveau des notables. Mais il arrive que certaines autorités politiques et politiques puissent s'immiscer. Il y aurait quelqu'un dire, bon non, je vais à Kinshasa chercher mes documents pour être chef coutumier alors qu'il n'a pas la légitimité. Parmi les recommandations formulées par le ACER et le gouvernement de la République, il y a le renforcement des capacités techniques et humaines dans la prise en charge holistique des déplacés et mettre fin au conflit armé qui n'a que trop duré. Les plaidoyers concernant les financements des vaccins dans la province de Loulaba et tant d'autres sujets liés à la santé étaient au centre des entretiens entre le gouverneur de Loulaba et la délégation du comité parlementaire des vaccins. Suivez. Pour rentrer dans sa juridiction, dans la soirée de ce mardi 20 juin, la gouverneure de Provence a reçu en audience le réseau parlementaire pour la vaccination. L'entretien entre Fimasuka Saïni et la délégation d'Henriette Ouamou a porté sur le plaidoyer concernant le financement de la vaccination des enfants du Loulaba. Il était aussi question de mettre en place un réseau provincial pour cette structure. Toujours préoccupée par la bonne santé des enfants de sa Provence, elle s'est réjouie de cette initiative. Ces hôtes de la Provence se sont dit marquées par le grand cœur de Fimasuka Saïni qui finance régulièrement ce programme. Nous sommes venus ici pour pouvoir faire d'abord un plaidoyer par rapport à la vaccination. Vous savez, des enfants qui ne sont pas vaccinés sont des enfants qui sont exposés à la maladie. Et alors c'était l'occasion pour nous de pouvoir faire le plaidoyer auprès de madame le gouverneur par rapport au financement durable qu'il faut payer pour que chaque enfant puisse être vacciné ici au Loulaba. Le réseau parlementaire pour la vaccination au Loulaba sera désormais dirigé par la députée provinciale Francine Kauen. Henriette Ouamou n'a pas caché sa satisfaction sur la manière dont la gouverneure Masuka transforme le Loulaba sous l'impulsion du président Tshisekedi. Bien circulé dans la ville, j'ai vu qu'il y a la sécurité dans la ville, il y a beaucoup de chantiers en fait. Et donc je pense que ça prouve à suffisance que la ville est en train de se construire. Les chantiers qu'on a trouvés ici sont des chantiers qu'on ne trouve pas ailleurs. En tout cas, chapeau bas à madame le gouverneur qui fait du bon travail ici au Loulaba. Des chaises de bureaux et d'autres biens des valeurs, c'est l'essentiel du don d'un cadre d'élu des peèces au directoire de son parti. Une manière pour Maître Zoé Tomatala de soutenir les actions du chef de l'État. En 14h ce samedi 17 juin 2023, lorsque Maître Zoé Tomatala Kanda et son équipe arrivent au siège de l'UDPS, Fédération Ville-Poste au centre-ville de Dugumbashi. Ce cadre de l'UDPS qui rend visite au Sien n'est pas venu les mains vides. Celui que ses frères et soeurs en politique ont désormais surnommé affectueusement Ouassassa a pensé à sa famille politique et surtout a souhaité un joyeux anniversaire à son autorité morale, son excellence le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo, Maître Zoé Tomatala Kanda, Ouassassa a offert au Sien plus de 250 chaises en plastique, des tables et des chaises de bureaux pour renouveler les bureaux des hauts cadres du parti. Ensuite, direction le bureau de la deuxième vice-présidente de la fédération, Madame Bouilly Mitanda Antoinette, émue qui a promis à son hôte de bien garder ses précieux présents. Maître Zoé Tomatala Kanda a poursuivi sa ronde auprès des femmes de l'UDPS, à qui il a offert des machines de surfillage et de broderie, ainsi qu'une enveloppe consistante. Au rythme des chants et des danses, Ouassassa, le fils du parti cher au président Félix-Antoine Tisekedi, n'a pas manqué d'exhorter les mamans. Les parlementaires debout ont également eu leur part de cadeaux en espèce et en nature, ce qui a provoqué une grande joie. Et enfin, Maître Zoé Tomatala Kanda, Ouassassa, a remis plusieurs sacs de ciment qui serviront à paver tout le sol du siège du parti. Des drapeaux ont été remis pour plus de visibilité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Merveille Mikomo et Papy Nguina Mao. Richard Kalala a concouru à sa rédaction. Prenez rendez-vous à 19h avec Yvette Makuntima dans une autre édition d'information sur la RTNC. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada